Anne Hidalgo qui a promis une dotation de 5 000 euros à chaque jeune pour son 18e anniversaire, c'est formidable. Je veux dire, quand on arrive à acheter les suffrages des citoyens qui n'ont pas encore l'âge de voter, ça sent la détresse respiratoire, la fameuse PLS, la position latérale de socialisme. Avec Anne Hidalgo, son surnom au PS, c'est le livret A parce qu'elle va bientôt finir à 1%. Alors dans la série, quand il n'y en a plus, il y en a encore, on a une nouvelle candidate, Christiane Taubira. A gauche, c'est la fin des soldes, ils ont tout liquidé. Christiane Taubira qui a déclaré, je me présente pour éviter la division, c'est génial. Moi, pour maigrir, je mange des tartiflettes. Génial. Donc à la surprise générale, c'est Christiane Taubira, l'égérie des bobos en basket védja, qui a été désignée par la primaire populaire face à... Bah, personne. 49-3 de Taubira, la primaire populaire. C'est comme la candidature des JO 2024. Paris ou Paris ? Bah ouais, Taubira. Alors elle a été élue avec mention bien. On vote plus à gauche, maintenant. On note, on apprécie, on juge, on détermine, on déconstruit. C'est génial. Alors la primaire populaire, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le Rotary Club des Wok. Trois potes à qui, après avoir bu une infusion bio un peu chargée, ont décidé de rassembler les candidats de gauche, sauf que la gauche, elle ne veut pas. Ils ont appelé à une candidature unique à gauche. Le problème, c'est que personne n'a décroché. La primaire populaire, c'est le blabla car des gauchistes, un site de covoiturage, de gens qui veulent aller tous dans la même direction, mais chacun veut conduire sa bagnole. Ils nous ont fait 50 nuances de rouge. Ils ont désigné, auto-désigné, vous avez vu, 7 candidats de gauche. Il y avait toute la clique, sauf un. Sauf un, Fabien Roussel, candidat du Parti communiste, qui incarne pourtant la gauche historique. Eh bien, il n'a pas été retenu dans la shortlist. C'est génial, c'est un peu comme si tu organisaies la finale de Top Chef avec McDo, Burger King, Otakos, mais sans convier, Ducasse, Gagnère et Socipic. En fait, Roussel, c'est le Karim Benzema de la gauche. Le mec a du talent, la légitimité, la basse fan, mais il a commis une faute morale pour la gauche woke. Il parle pouvoir d'achat, il parle consommation, il parle éducation, laïcité, industrialisation, fin de mois, mais pas essai éolienne, écriture inclusive, racialisme, écoféminisme et stigmatisation du burkini dans les bénitiers. Bref, il a commis une erreur impardonnable pour la gauche des woke, celle de s'adresser au peuple. Bravo ! Applaudissements Applaudissements Applaudissements